Comment rejoindre ses amis ou sa famille pour trinquer et passer un moment convivial ? Le tout à distance et en restant chacun chez soi. Chacun chez soi. Je vous explique aujourd'hui l'apéro visio. Salut à tous, c'est Alex. Sur ma chaîne, j'étudie pour vous les produits et services de notre quotidien autour des nouvelles technologies et de l'équipement de la maison. Mes vidéos sont faites pour vous faire découvrir tout ça de manière simple. L'idée est de vous aider à choisir ou à utiliser ces produits et ces services. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler visio et plus particulièrement d'un des côtés cool et à la mode en ce moment, l'apéro visio ou comment rejoindre ses amis et sa famille pour prendre des nouvelles, pour décompresser, mais le tout à distance. Plusieurs logiciels et applis existent, vous en connaissez sûrement déjà, vous en utilisez même sûrement déjà, mais cette vidéo pourra vous en faire découvrir d'autres et potentiellement vous orienter vers un meilleur choix par rapport à votre utilisation. Ça pourra aussi vous aider si d'habitude vous vous faites inviter à ce genre d'apéro, mais que cette fois-ci, c'est vous qui recevez, entre guillemets. Alors l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de lancer une conversation comme on fait d'habitude à l'écrit, mais d'activer la caméra et le micro pour tout le monde afin de se voir tous ensemble et pouvoir dialoguer en face à face. Alors on appelle ça visio, visioconférence, vidéoconférence ou encore discussion vidéo, appel vidéo et en ce moment, apéro visio. Alors on va faire un peu le tour de tout ça et je vais vous expliquer quelle appli serait la plus adaptée à vos besoins. Certaines sont par exemple très orientées, professionnelles, avec une notion de réunion, de partage de documents. Elles peuvent accueillir énormément de personnes. Elles sont aussi un peu plus compliquées et souvent payantes. Alors souvent, on peut les utiliser en version personnelle, mais dans la plupart des cas, elles contiennent des limitations. Alors quelques exemples de logiciels et d'applications orientées pro. On trouve par exemple Microsoft Teams pour une des plus connues, la version Google qui s'appelle Google Meet ou encore une qui est très utilisée en ce moment qui s'appelle Zoom. Mais pour les besoins plus cools type apéro, c'est plus simple. Il y a par exemple WhatsApp, Messenger de Facebook, Google Duo, Skype ou encore House Party, sans oublier également FaceTime pour les appareils Apple. C'est donc ces applis-là qui vont principalement nous intéresser. Bon, ceci dit, je place Zoom un petit peu entre les deux. Je reviendrai après dessus. Alors en termes de fonctionnement, ça se fait quasiment toujours de la même manière. Il y a une discussion qui est créée avec un logo caméra. On clique dessus et toutes les personnes ont une demande qui vont s'afficher sur leur écran. Et lorsqu'ils vont décrocher, la caméra va s'activer, le micro. Et voilà, on va voir apparaître au fur et à mesure les vidéos de chacun sur l'écran. Il faudra ensuite poser votre téléphone ou votre PC en face de vous et il n'y aura plus qu'à trinquer. Mais alors, vers quelle appli s'orienter ? Pourquoi une plus que l'autre ? On va faire le tour rapidement de tout ça. Alors, je vais commencer avec une des plus connues en ce moment, c'est WhatsApp. Je mets un point positif pour le côté sans inscription. Le tout fonctionne simplement avec votre numéro de téléphone. En revanche, j'ai trouvé dommage que les visioconférences ne peuvent pas s'effectuer à plus de quatre participants. Et un petit détail aussi négatif, c'est qu'elles ne fonctionnent pas en visio en mode paysage. C'est seulement en portrait. Ça limite un petit peu lorsqu'on veut projeter sur une télé par exemple. Si tous les participants disposent d'un compte Facebook, alors votre choix peut s'orienter vers Messenger. Tout simplement parce que c'est simple, il n'y a pas d'autres inscriptions à faire si vous êtes déjà inscrit. Et l'application est vraiment très fun. On peut appliquer des filtres, des déguisements, on peut même jouer à plusieurs. C'est vraiment sympa. Pour une utilisation très simple d'accès, surtout si vous êtes sur Android, je vous recommande l'application Google Duo. Pourquoi ? Parce qu'elle est intégrée à toutes les dernières versions d'Android et il n'y a pas besoin de s'inscrire tout simplement parce qu'elle utilise votre compte Google qui est lui-même utilisé pour votre téléphone. Du coup, c'est très simple de la lancer ou de recevoir un appel. Vous n'avez quasiment rien à faire. Plutôt pratique pour les personnes qui sont moins à l'aise avec tout ça. Il existe aussi Skype, bien sûr, qui est un des pionniers qui est là depuis très longtemps, qui a fait largement ses preuves. J'ai juste trouvé dommage que sur la version téléphone, on retrouve des pubs en plein milieu de l'application. Bon, c'est un petit détail, ce n'est pas très grave. Si vous êtes habitué à cette appli, vous pouvez continuer, bien sûr. Mais en tout cas, les autres n'ont pas ce genre de pub qui s'affiche. Attention, c'est comme d'habitude. Ça permet aussi de financer l'application. De ce fait-là, vous avez toutes les fonctions sans spécialement devoir la payer. Il faut peser le pour et le contre. Si tout le monde dispose d'iPhone, d'iPad ou de MacBook, ne cherchez pas plus loin. L'application FaceTime est faite pour vous. Elle est intégrée aux produits Apple. Elle est faite pour ça. C'est fluide, ça marche bien. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, forcément, ça nécessite que tout le monde soit avec des produits Apple. Alors, une dernière application, mais attention. Elle s'appelle House Party. Elle est très bien. Elle est très orientée à Pérovisio. Elle est fun. On peut jouer à des jeux de société ensemble, etc. C'est très sympa. Mais attention, elle est pointée du dos en ce moment tout simplement parce que c'est un aspirateur de données. Tout est récupéré sur vous. Nom, prénom, localisation, le contenu de vos discussions. Je ne peux pas vraiment vous la conseiller tant qu'ils n'auront pas changé leurs conditions d'utilisation à ce niveau-là. Et de plus, elle est toute en anglais. Ça peut ne pas convenir à certains. Alors, d'autres applications récupèrent aussi nos données. Mais on le sait déjà lorsqu'on est inscrit sur Facebook, par exemple. Et en tout cas, c'est plus encadré. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je fais un petit retour sur l'application Zoom que je passe un petit peu entre le côté pro et le côté perso. Tout simplement parce que seul le créateur a besoin de s'inscrire sur le site et de lancer une application. Ensuite, il aura la possibilité facilement d'inviter d'autres personnes. Vous, de votre côté, vous aurez simplement à cliquer sur le lien et à vous laisser guider. Vous n'aurez pas besoin de vous inscrire. Et puis par la suite, l'application est très bien faite. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de possibles. Et elle fonctionne vraiment très bien à plusieurs. Alors, quelques conseils et astuces au passage. Pour profiter au mieux de votre apéro visio, vous pouvez par exemple projeter votre écran de téléphone directement sur votre télé. A l'aide de Chromecast, par exemple, qui est peut-être même déjà intégrée à votre télé connectée ou bien en Airplay pour les possesseurs de produits Apple. Et si le son n'est pas pris en compte directement par votre télé, je vous conseille de connecter votre smartphone ou votre tablette sur une enceinte Bluetooth, par exemple, ou sur votre home cinéma. Vous pouvez également lancer les applications qui sont compatibles sur un PC et brancher ce PC directement en HDMI sur votre télé. Alors, en termes de connexion, je vous conseille de privilégier de passer par votre box en Wi-Fi ou en câble, c'est encore mieux, bien sûr, tout ça, c'est si vous disposez d'une connexion convenable. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur ce qui existe pour faire de la visio conférence, pour faire des apéros visio, etc. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de plus de détails ou d'aide à l'utilisation sur une des applis que je vous ai présentées. Et n'oubliez pas, un petit j'aime, un pouce bleu fait toujours plaisir et c'est très motivant pour continuer. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada